Il est l'heure de vous informer, madame, messieurs, bienvenue au journal. Le groupe scolaire Paradis Kids organise des journées portes ouvertes et ce depuis hier à Brazzaville. Les parents d'élèves présents à cet événement ont cerné les clés d'excellence scolaire pour les enfants des parents très occupés. Le but étant d'amener ces parents à garantir la réussite scolaire de leur progéniture, nonobstant leur emploi du temps chargé. Suivez. Une journée porte ouverte pour vendre l'image de l'école. Pourtant, elle a aussi contribué à renseigner les parents d'élèves sur le fonctionnement de l'établissement scolaire. Les échanges avec les enseignants ont permis d'élaborer des propositions sur un accompagnement personnalisé et des activités extrascolaires encadrées. Nous avons d'abord un cadre permanent. Nous avons un programme bilingue pour cette année. Nous souhaitons que jusqu'à la fin d'année scolaire, que tous nos apprenants deviennent bilingues. Sur un programme qui serait établi de façon 50-50, c'est-à-dire 50 programmes francophones, 50 programmes anglophones. Donc ici, nous apprenons aux enfants comment utiliser ce côté et comment s'adapter à l'international. Je rappellerai que nous sommes une école internationale. Et étant une école internationale, nous venons aussi avec un programme international, qui est ici un programme particulier de façon nationale. Nous les rassurons aujourd'hui en suivi personnalisé de chaque enfant. Pour beaucoup de parents, ces échanges contribuent à l'amélioration des apprentissages. Il est de notre responsabilité. On ne peut pas tout le temps laisser la responsabilité à l'école seulement de faire son travail. Alors que nous les parents également, nous devons accompagner nos enfants. Je dois vraiment établir un programme à la maison, de passer au moins deux heures du temps avec l'enfant. Surveiller surtout le travail de l'enfant. Si je ne peux pas le faire tous les jours, au moins deux ou trois fois par semaine, regarder ce que l'enfant fait à l'école. Et à la fin de la semaine, regarder s'il y a des difficultés et venir discuter avec l'enseignant sur ce qui n'a pas marché cette semaine ou pendant le trimestre ou le mois. Les responsables du groupe scolaire Paradis Kids entendent s'adapter aux nouveaux besoins des parents pour une éducation de qualité en lien avec les changements sociaux. Les élèves désireux d'intégrer le lycée d'excellence conventionné de la Révolution ont passé le 22 août dernier les épreuves écrites de ce concours, dénommé concours d'entrée au lycée d'excellence conventionné. Par ce concours, les responsables de cet établissement scolaire, franco-congolais, visent à sélectionner les élèves excellents. La moyenne d'admission à ce concours est placée à 12. Suivez. Ils sont 316 candidats à affronter le concours d'entrée au lycée d'excellence. Le concours permet à ces apprenants de poursuivre leurs études du secondaire, premier et deuxième degré au lycée d'excellence conventionné. Pour ce concours qui ne se déroule qu'en un seul jour, ils vont plancher sur les épreuves de français, mathématiques et sciences physiques pour les candidats du collège et ceux du lycée. Les questions de cours, le français et les mathématiques pour ceux du SEM2. Je suis venue faire le concours pour passer au sixième. Je me sens bien, c'est plutôt facile. C'est certains candidats affichant l'optimisme, sûr. D'autres par contre l'orgne déjà certaines carrières. C'est très important parce que ça dépend de mon avenir. Si je réussis ce concours, je peux refier ma famille. Je vais aider le pays dans le futur. Je peux être le cadre de demain. Faisant ce concours, je veux réussir ma carrière. Mais pourquoi un concours pour accéder au lycée d'excellence de la révolution ? Le chef de centre a dégagé l'importance de l'enseignement scolaire. Le but de ce test, c'est de sélectionner des candidats. Une façon de filtrer, puisqu'on va prendre des excellents. La moyenne de retenir, c'est 12. Nous avons débuté les épreuves à 9h et nous allons terminer à 14h. Combien obtiendront le sésame pour intégrer ce lycée tant convoité par les élèves ? La réponse, dans quelques jours. Autre fait de l'actualité, après avoir convaincu leurs membres du jury, les étudiantes de la filière secrétariat de direction de l'Institut de formation professionnelle, la clairvoyance, ont reçu depuis ce matin les certificats de fin de formation. La remise de cette attestation vient à point nommé reconnaître les efforts fournis par ces dernières. Loïcouamba nous en dit plus. Le rôle d'une secrétaire de direction, l'importance de la communication, des thèmes présentés en quelques minutes par ses étudiantes en fin de formation. Une nouvelle méthode de soutenance mise en place par la direction de l'Institut de formation professionnelle, la clairvoyance. Toujours dans le cadre de former les jeunes, aujourd'hui c'était une journée spéciale, une journée qui marquait aussi la fin d'une génération de la formation professionnelle en secrétariat et en gestion. Donc aujourd'hui on venait pour la soutenance et les exposer et les tirages de sortes des questions. On voulait un peu innover, on ne voulait pas que tout le monde puisse se soutenir. Voilà pourquoi on a procédé sur les tirages des questionnaires. Vraiment je suis fier d'eux, je suis fier d'eux, je les félicite non seulement parce qu'ils étaient nos étudiantes, non parce qu'ils étaient ici chez nous, c'est parce qu'ils ont compris la nécessité de se faire former. Vraiment je les félicite encore, la fierté d'abord du pays et de l'Institut de formation professionnelle à la clairvoyance. Après les étudiantes en secrétariat et gestion, le regard se fixe déjà vers les autres impétrants qui soutiendront leurs thèses en décembre prochain. En culture, Prince Yannavec Moni Kangouma a été retenu reine de la beauté à l'issue de la première édition de l'élection Miss Communale Brasa 2024. Cette soirée élective s'est déroulée dans l'auditorium Denis Sassou Nguesso du second module du mémorial Pierre Savornion de Brasa. Soirée placée sur le thème « Femmes vecteurs du développement des nations ». Cette thématique met en exergue l'entrepreneuriat féminin et son impact sur le développement des sociétés. C'est une initiative de l'agence Culture Art Pro. Regardez. Loin d'être un métier futile et aux apparences légères, la Miss exige aussi la créativité. Pour la première édition de l'élection de beauté dénommée, Miss Communale Brasa 2024, le directeur de l'agence Culturelle Art Prod explicite les critères de sélection. L'événement était basé sur l'entrepreneuriat. À la différence d'autres événements, il y avait le critère d'âge qui était évalué entre 18 et 30 ans. La taille était comprise entre 1,60 m et plus. Le point était indépendant parce que ce ne sont pas la chair qui s'imposent, c'est plutôt la masse corporelle. Donc du coup, on n'a pas pris le critère d'âge. Il fallait être d'une nationalité congolaise résidente à Brazzaville. Des critères remplis par Prince Yangoma, lauréate et représentante du 8e arrondissement Madibu. Ça me procure énormément de joie parce qu'étant donné tous les efforts que j'ai dû fournir pour arriver jusqu'à ce point, je ne peux qu'être pierre de toutes les personnes qui m'ont soutenue, de toutes les personnes qui ont cru en moi et en moi également. Je leur dis merci de nous avoir donné l'occasion de participer à ce genre de concours. Mais après cette première édition de l'élection de beauté, que vise son organisateur ? Nous prévoyons de nous retrouver dans d'autres villes de notre beau pays et je crois que pendant cette édition, nous bénéficierons sincèrement et avec beaucoup d'angouement de l'accompagnement de tous les acteurs des forces vives de la nation. Ces candidats venus de tous les arrondissements de Brazzaville ont fait l'expérience de ce que le rôle de Miss peut être à l'image des Miss internationales. Peu avant son élection, Prince Yannavec, Mouni Kangouma, a dévoilé son projet à mettre en œuvre dans l'avenir. Son désir de contribuer à la construction d'une société saine et son expression intellectuelle ont ébloui l'auditoire. Suivez plus tôt. En tant que candidate, je souhaite mettre en avant le projet en lien avec la protection de l'environnement car je partagèrement que cette démarche sera efficace pour préserver et notre commune des effets de la pollution, notamment la pollution du sol, la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Mon objectif est de contribuer activement au recyclage des déchets alimentaires trouvés dans les marchés pour en faire de l'embrède bio en vue d'aboutir à un commerce plus rentable tout en combinant bien évidemment recyclage, innovation et ingénieurité. Car je crois que tous ensemble, nous avons le pouvoir de renforcer les liens qui nous unissent et à bâtir un environnement meilleur pour tous les habitants de notre très chère commune. Si j'ai la chance d'être éliministe, je m'engage à être une ambassadrice dévouée de nos valeurs locales, à promouvoir notre patrimoine commun et à encourager la participation active de chacun et de chacune au processus de développement de notre nation. Et je le redis encore une fois, en tant que jeunes, nous avons le pouvoir de faire la différence et d'imposer des changements positifs pour contribuer à l'évolution de la jeunesse qui est aujourd'hui bafouée. C'est la fin de ce journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur PNTV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !